Très bien, alors, toutes mes excuses, je dis bien, je reprends donc, disons, l'intervention. Alors, mon thème d'intervention, effectivement, c'est sur, en fait, Omar Sylla, tout autour du procès d'Omar Sylla, c'est vrai. Alors, tout à l'heure, je suivais, en fait, disons, cette intervention d'Omar Sylla juste après le procès. Alors, il était sorti, je crois que, finalement, j'ai la confirmation, il a été condamné à 11 mois de prison, M. Compteur Guillien, et Omar Sylla qui disait, écoutez, cela ne changera rien à mon engagement, alors, il se battra pour la démocratie, qu'on le condamne à combien d'années de prison, lui, cela ne changera rien, il se battra pour la démocratie, et il critiquera toujours le pouvoir d'Alpha Conde, qui est un pouvoir, disons, qui va, donc, sur la voie de la dictature, M. Compteur Guillien. Alors, j'utilisais, donc, mon thème, c'est sur cela, n'est-ce pas ? Et je vais développer cela, analyser sur cette situation, en me référant un peu à cette lettre ouverte écrite par Alpha Conde, adressée à l'Ansona Conti. C'était quand Alpha Conde était opposant, je vais utiliser cette lettre ouverte, c'est très important, et là, en relation avec ce qui se passe actuellement autour du procès de Omar Sylla. Très bien, M. Compteur Guillien. Mais avant tout, j'ai cette partie introductive, je vais parler d'Abdoul Kabre Kamara. Abdoul Kabre Kamara, il est le leader du RGD, disons. Alors, tout à l'heure, j'ai suivi, disons, son discours, alors, je cite, « Nous sommes du centre, pas de l'opposition. » Cela, ça fait beaucoup rire, c'est grave d'ailleurs, et ça, finalement, ça m'étonne toujours que le politicien guinéen ne soit pas si intelligent, et si je dis, moi, je n'insulte pas, c'est une qualification. Ah oui, il y a manque d'intelligence, c'est-à-dire qu'on est là à copier les autres, n'est-ce pas ? Peut-être qu'on entend en France, on parle du centrisme, du parti centriste, en Allemagne, en Angleterre, je ne sais pas où. Alors, écoutez, en Guinée aussi, il faut créer un parti centriste, n'est-ce pas, sans avoir le véritable fondament qui lui est propre, n'est-ce pas ? Ça, c'est grave. Alors, dire que nous sommes du centre et pas de l'opposition, écoutez, je dis, nous sommes dans la démocratie, alors, vous voulez créer un parti centriste ou un parti indépendant ou vous voulez être opposant, alors faites-le. Mais s'il vous plaît, essayez de voir l'environnement politique dans lequel doit évoluer ce parti centriste, ce parti opposant ou ce parti indépendant. N'est-ce pas ? Dans une démocratie, on parlera de l'opposition, c'est quand il y a effectivement la démocratie, quand c'est respecté. On parlera du parti centriste, c'est quand la démocratie fonctionne réellement. On parlera des partis indépendants, c'est quand la démocratie fonctionne réellement. Mais s'il n'y a pas la démocratie, on a à la tête une dictature. Qui parlera du parti centriste ? Qui osera dire, moi je suis du centre, ou je suis opposant, ou je suis indépendant ? N'est-ce pas ? Du moment que nous sommes tous obligés à suivre une même idée, une seule pensée, celle de dictateur. N'est-ce pas ? Alors moi ça me fait beaucoup rire, aujourd'hui nous sommes dans une situation, en Guinée nous sommes dans une situation où nous avons le dictateur au pouvoir, le facondi, qui impose ses déshydratants, qui impose son pouvoir, qui a les milices ses compatriens, qui met en prison tous ceux qui critiquent son pouvoir, qui met en prison tous ceux qui disent « Vive la démocratie, vive la tendance démocratique ». N'est-ce pas ? Et dans ce début, on entend en fait un parti, un Kabelé, Abdoul Kabelé Kamara, dire « Bon écoutez, nous nous sommes du centre, nous ne sommes pas de l'opposition. Mais s'il vous plaît, pour combattre l'opposition, plutôt pour combattre un parti au pouvoir, n'est-ce pas ? Qui devient dictateur, n'est-ce pas ? Est-ce possible de gagner cette bataille sans un contre-pouvoir, sans l'opposition ? Parce que le parti centriste, c'est un des partis équilibristes, n'est-ce pas ? Qui sont entre le pouvoir et l'opposition. Mais ça, c'est dans une bonne ambiance politique, démocratique. Nous avons par exemple un pouvoir, généralement dans le domaine économique, même politique, un parti, le parti au pouvoir qui aimerait par exemple donner plus, disons, d'importance aux taxations, vous comprenez, dans le pays. Vous comprenez ? Essayer de taxer plus des citoyens, n'est-ce pas ? Et on a l'opposition qui dit « Non, nous nous préférons que, bien sûr, qu'il y ait de taxation, mais seulement les riches, etc., etc. » Alors, on a le parti centriste qui vient. Écoutez, écoutez, un peu de l'eau dans vos vins, n'est-ce pas ? Écoutez, nous ne sommes pas tellement pour une forte, disons, ou un haut degré de taxation, ni pour, disons, que les riches soient taxés. Nous voulons, de toute façon, que l'argent entre, de toute façon. Vous voyez un exemple de parti centriste qui pourrait agir ainsi. Mais, je dis bien, tout ça est possible, c'est quand il y a démocratie, n'est-ce pas ? Mais si, maintenant, vous avez un dictateur au pouvoir, et vous vous dites « Moi, je ne suis pas de l'opposition, je suis du centre, mais qui peut battre ce parti qui se transforme en démon, n'est-ce pas ? » C'est l'opposition, c'est un parti, disons, c'est le contre-pouvoir. Alors, si vous êtes du centre, c'est mieux, même si vous ne raisonnez pas, en fait, cette autre situation appelée parti opposant. Mais, écoutez, transformez-vous, au moins vous, en opposant, pour empêcher que ce dictateur ne vous engloutisse. Mais ça, c'est clair. Voilà. Voilà, c'était donc à propos de Kabel et Kamara. Ça fait rire, ce n'est pas seulement Kabel et Kamara, il y a aussi l'UFR de Silvia Touré, et qui parle souvent des partis centristes. Nous sommes au centre, n'est-ce pas ? Faisant, en fait, disons, allusion à ce parti pour Silvia Touré, l'UFR, disons, qui se dit centriste, parce que, d'un côté ou de l'autre, disons, ils se disent, bon, ce sont des partis ethnocentristes. Alors, nous ne sommes au milieu, nous ne sommes pas ethnocentristes. Ça fait beaucoup rire, n'est-ce pas ? Silvia Touré et l'UFR. Actuellement, nous avons un dictateur. Avec la dictature, chers compétent guédéens, il n'y aura plus d'opposants, ni des partis centristes, ni des partis indépendants. C'est clair. Rénex. Très bien. Alors, j'attaque maintenant, disons, le thème proprement dit. Très bien. Alors, c'est à propos de Omar Sylla, qui vient d'être, en fait, disons, condamné à 11 mois de prison, n'est-ce pas ? La charge qui a été retenue contre lui de la part du procureur de la réplique, écoutez, n'est-ce pas ? Idée cherchant à rébeller, en fait, la population contre le pouvoir, n'est-ce pas ? Alors, mais nous savons tous la vérité, la réalité même, c'est que Omar Sylla est contre, disons, le tripartier constitutionnel. Il est contre le troisième mandat, il est contre l'illégalité, il se bat contre Alpha Conté, qui a trahi totalement la nation guénéenne, qui est, qui veut, ingénouer la jeune démocratie guénéenne, disons, initiée en 1984 par l'Ansona Conté. N'est-ce pas ? C'est ça, le combat d'Omar Sylla, Fonike Mange, Fonike Mange, en fait, du FNDC. C'est pour ça qu'il est en prison. Et là, il sait qu'il défend la vérité, il sait qu'il est dans la raison, il n'a pas peur. Il s'est dit, bon, écoutez, faites ce que vous voulez, emprisonnez-moi, mais cela ne changera rien à mon engagement. C'est ça que nous voulons. Nous voulons, en fait, des héros, en fait, chez Compréguinéen. Alors, mais c'est vrai, Fonike Mange a raison, parce que, écoutez, Alpha Conté, comme je l'ai toujours dit, Alpha Conté, ces hommes, sont dans le massonge, totalement dans le massonge. Deuxi, à la fin, ils sont dans le massonge. Leur programme politique, c'est le massonge. Alors, vous vous imaginez, quelqu'un qui se bat dans le massonge, qui défend le massonge, alors, défendre le massonge, le massonge, l'argumentation pour le massonge, mais nous savons tous que la finalité, c'est, on perd, non ? C'est la perte. On ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. On perdra toujours, parce que la vérité va triompher. Toujours, la vérité va triompher, chers Compréguinéen. Et là, c'est l'âge, d'ailleurs, pour vous dire combien de fois, toujours, la vérité va triompher, c'est-à-dire, qu'Alpha Conté, d'ailleurs, a fait une lettre ouverte. Alpha Conté a écrit une lettre ouverte à Lansana Conté. Vous comprenez qu'Alpha Conté était opposant. Une lettre ouverte qu'il a, en fait, qu'il a écrite à Lansana Conté, mais je vous le dis, il y a tout dedans. N'est-ce pas ? Alors, je dis bien, quand je dis, par exemple, que Founikamangé défend la vérité, qu'Alpha Conté défend le maçon, que le maçon ne va jamais triompher, c'est la vérité qui triomphera, Alpha Conté l'a dit face à Lansana Conté, dans sa lettre ouverte, en comparant la démocratie au soleil. En comparant, s'il vous plaît, la démocratie au soleil, je peux lire une partie de cette lettre ouverte. Je cite Alpha Conté qui le dit, l'histoire est en marche inexorable, imposant à chaque peuple et à chaque nation ses lois implacables. Tel le soleil, il n'est donné à aucun dirigeant quelque charismatique ou manœuvrier qu'il soit d'en empêcher l'avènement et l'éclat. Plus on s'efforce, disons, en de vaines gesticulations, de s'opposer au lever du soleil, à l'affirmation de la vérité, plus on a la chance de se brûler les doigts et le visage, donc de s'écarter de la voie de la raison en se rapprochant d'autant de celle de la perdition. Le soleil, la vérité et l'histoire se confondent aujourd'hui en une seule réalité qui a pour nom la démocratie. Faites une citation. C'est Alpha Conté qui le dit, c'est un extrait que je viens de lire de sa lettre ouverte adressée à la salle de la comté. Vous l'avez compris, Alpha Conté compare disons la démocratie au soleil qui peut en fait empêcher le soleil, l'avènement ou l'éclat du soleil. Personne, n'est-ce pas ? Aucun dirigeant, quel que soit, en fait, quelque charismatique ou manœuvrier qu'il soit, réalisé qu'il soit, il ne pourra pas empêcher l'avènement ou l'éclat du soleil. Alors, de la même façon, face à la démocratie, aucun dirigeant, quel que charismatique, manœuvrier qu'il soit, ne peut empêcher en fait l'avènement de la démocratie. C'est Alpha Conté qui l'a dit, il était opposant et c'est la vérité. Et c'est la vérité, je vous dis bien, c'est la vérité quand Omar Sy la fourniquement dit aujourd'hui, faites ce que vous voulez, n'est-ce pas ? La démocratie va triompher, faites ce que vous voulez, cela ne changera pas mon engagement. Et c'est vrai, Alpha Conté, vous le savez très bien, Alpha Conté le sait très bien que personne ne peut s'opposer à l'avènement de la démocratie, n'est-ce pas ? Et quelque part, Alpha Conté est allé plus loin en disant, écoutez, et là, c'est très important et oui, il dit qu'en s'adressant à l'Ansona Conté, il dit, monsieur le président, mais écoutez, il le dit très bien, écoutez, nous avons remarqué, ça Alpha Conté l'a dit, que dans beaucoup de pays africains, c'était dans les années 90 où tout le monde se battait pour le processus de démocratisation, alors cette lettre ouverte était écrite à un moment qui a initié la démocratie, disons, c'était seulement arrêté au multipartisme, plutôt au dualisme politique, l'Ansona Conté voudrait le dualisme politique, ça dit deux parties seulement, pas plus, n'est-ce pas ? Et là, les opposants d'alors, Alpha Conté, Sidi Atou, et plutôt Bamamadou, Serhat Diallo, Jean-Marie Doré et tant d'autres se sont dit, non, n'y êtes, ce n'est pas possible, monsieur le président, vous avez initié la démocratie, écoutez, vous devez continuer le processus démocratique, deux parties, ce n'est pas juste, n'est-ce pas ? Et c'est en ce moment-là qu'Alfa Conté a rédigé, en fait, cette lettre ouverte, disons, adressée à l'Ansona Conté. Et là, Alpha Conté l'a dit, monsieur l'Ansona Conté, monsieur le président, dans beaucoup de pays africains, donc, dans ce processus de démocratisation, beaucoup ont choisi la voie de la violence, n'est-ce pas ? La voie de la violence pour imposer la démocratie, n'est-ce pas ? Et Alpha Conté dit, mais écoutez, oui, monsieur le président, la Guinée pouvait aussi suivre la même voie, n'est-ce pas ? Avoir des blessés, avoir des morts, n'est-ce pas ? Mais il dit, ce processus, cette voie-là, n'est pas une fatalité, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Si vous acceptez d'être humble, si vous acceptez, donc, l'ouverture démocratique, on n'arriverait pas à ce processus de violence. Mais si jamais vous vous entêtez dans votre position, n'est-ce pas, d'imposer ce que vous pensez au peuple guinéen, dans ce cas-là, dans ce cas-là, le processus à travers la violence pourrait s'imposer. C'est Alfa Konek qui l'a dit. Donc, ça veut dire que Lansana Conte, en disant Lansana Conte, écoutez, étuez les gens, les manifestations, n'est-ce pas ? La violence pour arriver à la démocratie, Lansana Conte, nous pouvons l'éviter. Si vous le voulez. Si vous le voulez. Si vous changez, nous pourrons l'éviter. Mais si vous insistez, vous entêtez dans votre position, et bien sûr, c'est la violence. C'est Alfa Konek qui l'a dit. C'est le peuple guinéen. Alors, quand je viens à cette partie, je pense surtout aux étudiants guinéens, à tous les universités guinéens, toutes les futures confondues, toutes les filières, chez les compétences guinéens, particulièrement les étudiants en philosophie, en sciences politiques, en histoire, etc., etc., tous les professeurs d'université, tout le monde. Parce que là, c'est une remarque. Je remarque malheureusement que les étudiants sont passifs, les étudiants guinéens sont passifs, très passifs. On ne les va pas beaucoup. J'ai l'impression qu'ils se sont laissés manipuler, disons, par ces campagnes, disons, de propagande ethnocentriste. Et ça, c'est grave. Quel étudiant universitaire, disons, et surtout en sciences politiques, en philosophie, en histoire, n'est-ce pas, dans ses argumentations, dit, bon, écoutez, écoutez, il y a tel qui a une position ethnocentriste, n'est-ce pas, et c'est vrai que je suis malinqué ou je suis tel, alors d'abord, je dois défendre ma position ou je suis de telle, même ethnique que tel qui est au pouvoir, donc je suis obligé de défendre. Un étudiant en philosophie, en sciences politiques, il le fait, il n'est pas étudiant, ça, il vous le dit très clairement. Il dit bien, l'université, c'est bien sûr le diplôme, mais les diplômes, écoutez, avant tout, être universitaire, étudiant, c'est quoi ? C'est l'université qui nous aide à savoir structurer nos pensées, structurer nos pensées et ça, c'est très important devant la vie. Quand vous aurez fini les études, vous savez structurer vos pensées, vous savez analyser, structurer les problèmes pour finalement trouver des solutions, l'université nous aide à faire cela. Ce n'est pas seulement le diplôme, aller chercher du travail, n'est-ce pas ? Alors, je me demande maintenant un universitaire en sciences politiques, en philosophie, qui doit résonner objectivement, et je me demande pour quelle raison en Guinée les gens se taisent, pour quelle raison ? Alors, quand j'aborde cette partie, c'est surtout m'adresser à eux, ces étudiants, toutes les filières confondues, sur le Compte Guilien. Mais c'est vrai, alors, quand Alpha Condé parle, voilà, sur le Compte Guilien, un appel que j'avais reçu, donc ça a un peu embrouillé, donc, ma réaction, en fait, mon intervention, bon voilà, donc, j'étais donc sur cette partie en disant que cette lettre ouverte adressée à Alpha Condé, c'est tout à fait important, Alpha Condé qui, en fait, une lettre importante, Alpha Condé qui compare le soleil à la démocratie, et c'est vrai, et à la fin, dans cette lettre ouverte, Alpha Condé dit, le bon dirigeant est celui qui évite les malheurs à son peuple, en restant à son écoute, vous pouvez, il s'adresse à l'Anse-en-Conté, vous pouvez et devez éviter que les morts de 1990, ne soient le ferment de soulevement, autrement dit, plus important, qui deviendront inévitables si le pouvoir s'enferme dans une logique anti, en fait, populaire, n'est-ce pas ? Alors, vous avez vu, l'oppositionnement d'Alpha Condé, c'est-à-dire, il a toujours le plan B, Alpha Condé, vous remarquez partout, pas seulement cette lettre ouverte, il y a eu d'autres discours quand il était opposant, n'est-ce pas ? Il y a toujours son plan B, le plan B, c'est la violence, le plan B, c'est la force physique, le plan B, c'est l'argumentation de la force, cher Compteur Guineyen, n'est-ce pas ? Très bien, alors voilà, alors, en revenant sur Omar Silla, donc, ce prisonnier politique d'Alpha Condé, alors, vous m'avez compris, cher Compteur Guineyen, Omar Silla défend la vérité, Omar Silla défend la démocratie, c'est la démocratie qui va triompher, ça c'est clair et net, et comme Alphacondé d'ailleurs l'avait clairement, en fait, dit, en raisonnant, comparer le soleil, disons, à la démocratie, cher Compteur Guineyen. Alors, c'était tout, cher Compteur Guineyen, Omar Silla était un héros, c'était un héros, je pense que tous les détenus, les autres détenus politiques d'Alpha Condé, je crois qu'il faut suivre l'exemple, nous ne vous imposons absolument rien, donc nous sommes libres, mais ce qui est clair, vous serez libres, ce qui est clair, la démocratie triomphera en Guinée, ce qui est clair, ce système, disons, brutal, ethnocentrisse, dictateur de l'Alpha Condé.